Bonjour Thomas, comment ça va? Extrêmement bien. Bienvenue. C'est même pas super de dire ça pendant une pandémie. Tu peux pas aller extrêmement bien pendant une pandémie. C'est très... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la mort nous entoure. Ah, bien, elle nous entoure toujours par contre. C'est ça la vie. C'est pas tard. J'ai commencé aussi à inviter des amis, des humoristes, des gens que je trouve qui ont rapport d'être invités. Fait que je t'ai invitée parce que toi, t'animes le podcast «Couple ouvert » avec ta blonde Stéphanie. Puis bon, «Couple ouvert », c'est quoi pour les gens qui te connaîtraient pas ça? C'est hyper simple. C'est un podcast où, moi, blonde et moi, on parle avec quelqu'un pendant une heure et demie. OK. De n'importe quoi. De n'importe quoi. On appelait ça «couple ouvert » juste parce que ça colle. On est un couple. Et quand on dit «couple ouvert », ça... Je pense que le mot est agréable. Et ça capte. Mais il doit y avoir du monde qui pense que vous êtes un couple ouvert et qui... Oui. C'est ça, hein? As-tu genre des anecdotes de malentendus, de trucs qui sont arrivés par rapport à ça? On a un groupe Facebook où l'objectif, c'est de publier des memes. OK. Des fois, on a des gens, surtout le vendredi soir, qui font des posts en disant «Hey, cherche une fille! Y a-t-il quelqu'un? » Ça intéresse-tu quelqu'un? Alors, on doit... Ah, OK. Il y a du monde qui pense que c'est un groupe de swingers. Une rencontre. Alors, on a changé le nom du groupe. Parce qu'avant, ça s'appelait «couple ouvert ». Et des gens se disaient «couple ouvert, bonne affaire. » Moi, puis ma blonde, on a envie de faire ça à trois ce soir. Oh, my God! On va mettre ça dans Facebook. Alors, on a changé le nom du groupe. Maintenant, ça s'appelle le MySpace de l'Okolocas. Parce qu'on est une rivalité avec nous. Wow! C'est parfait. Ah, c'est drôle. Les gens pensaient que c'était genre... Vous étiez soit des swingers ou des unicorn hunters, genre. Oui. Oh, my God! On n'est pas ça. On est juste deux monogames plates qui sont couchés vers 21h30. Oui, puis vous avez un nouveau-né, en plus. On a un nouveau-né. Comment c'est? On ne peut pas faire garder l'enfant pour aller faire un trépas-trois. On n'a pas envie d'avoir cette conversation-là avec nos parents. Oui, puis tu n'as pas envie d'avoir un trépas-trois devant ton enfant non plus, tu sais. N'y a trépas-deux. Non, c'est ça. En général. En général, je vais avoir aucun rapport s'équipe devant mon enfant. C'est une bonne chose, je crois. Mais c'est quoi... Dans le fond, ça, je me demandais, tu sais, ta relation avec Stéphanie, comment ça a commencé, tu sais, votre première date, ça part d'où, tu sais. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? On n'a jamais eu de date ensemble, ce qui s'est produit il y a quelques années. Nous sommes allés, les deux, aux Oliviers, on ne se connaissait pas. OK. Et aux Oliviers, Stéph, est venu m'aborder. Elle m'a dit, je te trouve vraiment drôle. OK. J'ai répondu, c'est normal, c'est mon métier. Je me regardais ailleurs parce que je m'en foutais. OK. Et quelques jours plus tard, j'ai parlé, je l'ai vu sur Facebook. Je l'ai trouvé joli. Je lui ai dit, hey, salut. Elle m'a dit, bonjour, mon amie des Oliviers. Je lui ai dit, non, non. Ah oui, je m'en souviens, la fille avec qui j'ai été bête et méchant. Ah, c'est dommage. Alors, le fun. Bon, on a discuté. Et quelques mois plus tard, on vivait ensemble. Oh shit, OK, ça a été rapide, là. C'est extrêmement rapide. Ça, ça fait combien de temps de ça? Deux ans, je pense. Deux ans, OK. Deux ans et demi, trois ans. Deux ans, je pense. OK, ça a quand même déboulé vite. Vous vous rencontrez aux Oliviers. Là, finalement, tu ne te rappelles pas c'est qui. Fait que tu y écris. Tu fais, oh fuck, c'est la fille des Oliviers. Quelques mois plus tard, vous habitez ensemble. Puis deux ans plus tard, vous avez un bébé. C'est hot. C'est une relation comme des années 40. Tu entends les relations des années 40. C'est ça, l'Église ne voulait pas qu'on fasse l'amour. Alors, on s'est rencontrés. On s'est mariés deux semaines plus tard. Ensuite, je suis enceinte parce qu'il n'y avait pas de pilule contraceptive. Oh my God. Oui, mais en même temps, quand ça marche, ça marche. Quand ça marche, ça marche. C'est correct que ça aille rapidement. Il n'y a pas de vitesse parfaite. Il y a seulement la vitesse que vous choisissez d'emprunter. Très bien dit. Très bien dit. Merci. Merci parce que moto, je suis récemment accouplée. Puis c'est la même chose. Ça va vite. Mais c'est surtout parce qu'on est en pandémie. Puis j'habitais toute seule à Montréal. J'ai comme fait, je vais venir vivre chez vous pendant le confinement. Puis là, je suis encore ici. C'est cool. Oui. Comment tu as rencontré cette personne-là? Sur mon podcast. C'est donc bien cool. Oui. Tu as fait un podcast avec quelqu'un et vous êtes tombé en amour. Oui. T'es tendre. Parce que mon podcast, c'était j'invite du monde de Tinder sur des premières dates. Puis je l'enregistre, tu sais. Fait que ma première date avec mon chum est enregistrée puis elle va avoir été publiée. C'est quand même nice. C'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. Fait que ça, c'est cool. Mais oui, c'est… Fait que fuck Tinder. Si tu veux tomber en amour, passe-toi un podcast. Pour vrai, oui, mais non. Parce que j'ai deux coupes comme ça. Ça fait deux coupes comme ça. Pascal Cameron et Florence l'ont pris, c'est la même chose. Pour vrai, pour vrai. Ah oui. Je ne savais pas qu'eux autres, c'était comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Oui. Pour Pascal… Plutôt au podcast de Pascal. OK. Ah, mais c'est une bonne façon. Ben oui. J'encourage tout le monde à se partir un podcast pour rencontrer l'amour. Je crois que l'amour est dans le pré. Partez-vous des podcasts d'agriculteurs, les gars, là. Oui. Ça me semble. C'est une excellente idée. Deux en deux. Ben, c'est ça. C'est ça que je me dis. Ben, let's go tout le monde. On vient de trouver la solution miracle. Mais… Fait que là, c'est ça. T'es nouvellement papa. Comment ça a changé votre vie de couple, ça, d'avoir un enfant? Comment ça change une vie de couple, avoir un enfant? Oui. Pour ceux qui prévoient tomber enceinte bientôt, là, pour qu'ils changent d'idée. C'est pas vrai. Je crois… Ben, t'es plus la priorité dans ta vie. C'est quelqu'un d'autre qui a la priorité dans ta vie. Et ça, c'est tellement relaxant. Ah oui? C'est tellement mieux que la méditation. Si tu veux te détendre, fais en sorte que t'es une personne beaucoup plus importante que toi qui existe. Oui, c'est vrai. On dirait que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas vraiment songé. Mais j'avoue que le fait d'être tout le temps comme égocentrique puis centré sur soi, dans le fond, puis tout le temps juste penser à ses propres besoins, ça devient lourd à l'ombre. Puis j'imagine que, oui, avoir un enfant, ça fait un peu cet effet-là de… je m'en fous de moi maintenant, puis je donne, genre, puis ça doit faire du bien. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'adore avoir un enfant. Premièrement, ça t'enlève plein de temps. Moi, depuis que j'ai un enfant, j'ai plus de patience pour n'importe qui qui m'ennuie. Si t'es bizarre et tu m'ennuies, je me dis, c'est du temps que je consacre pas à mon enfant, c'est du temps que je consacre à quelqu'un d'ennuyant. Bye. « Hey, tu es bizarre. J'ai plus besoin de gérer ça. » Je me rappelle à une époque, quand j'étais auteur, mon objectif, c'était, je vais être tellement… je vais aller chercher l'approbation à tout prix de mes employeurs. Maintenant, si t'aimes pas ce que je propose, je lève les mains au ciel, puis je fais des choses qui arrivent et je m'en vais. J'ai de l'amour à la maison de ma blonde et de mon enfant. J'ai pas besoin qu'un producteur de 47 ans m'apprécie. Ben, apprécie-moi pas. C'est correct. Ben, ça t'aide à faire du travail sur toi aussi, dans le fond. En fait, non. C'est l'inverse. T'as pas à faire du travail sur toi. Ça le fait à ta place. Je trouve que sortir de soi, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Il y a Sioran, un philosophe écrivain roumain que je trouve exceptionnel, qui écrit beaucoup d'aphorismes, qui dit « À force d'aller au fond des choses, on y reste. » Et je crois à ça. Des fois, quand je collabore avec des gens qui n'ont pas d'enfants, j'ai envie de leur dire « Ça paraît que tu n'as pas d'enfant pour te poser ces questions-là. » Ouais, je comprends. Plus dans l'action que dans la réflexion. Parce que ce qui est génial d'un enfant, c'est que tu n'as… Ce que j'ai observé, là, dans mon cas, je ne peux pas réfléchir. « L'enfant pleure, je dois essayer des choses. » Tu ne peux pas réfléchir. Puis, tu ne peux pas communiquer avec cette créature. Elle n'est pas capable. La seule communication qu'elle a, c'est crier. Alors… Ouais. C'est pas agréable. Ça, c'est le bout de qui me serait peur, là. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est cool parce que c'est relaxant. Parce qu'elle crie pour des besoins primaires. La créature crie pour des besoins primaires. Puis, c'est souvent trois choses. C'est souvent quatre choses. J'ai peur. J'ai faim. J'ai soif. Je suis fatigué. Puis toi, t'as-tu tout le temps voulu devenir père? Ou bien, c'est en rencontrant Steph que… Moi, j'ai jamais voulu être père. Pour moi… J'ai jamais voulu être père-père. Pour moi, un enfant, c'est un projet de couple. Ouais. Quand t'es en amour avec quelqu'un, t'as envie de… T'as tellement les valeurs de l'autre personne. T'as tellement l'autre personne que tu veux créer une autre personne. Ouais, je comprends. T'as envie de partager les valeurs communes que vous partagez à quelqu'un d'autre, genre. Mais non. Moi, je voulais vraiment… Les attributs de ma blonde, je voulais les voir sur un autre être humain avec mes attributs. Un peu comme… Ok, ok, ok. Les Transformers. Pas les Transformers, mais les Power Rangers. Je voulais qu'une jambe et un tronc pour fassent ça ensemble. Comme Megatron. Je sais pas comment ils s'appellent. Je pense que c'est Megatron, Power Rangers. Je voulais faire ça. Ça ferait peut-être un bébé un peu bizarre si c'était exactement genre une jambe à ta blonde, on a une jambe à toi et tout, mais on va souhaiter que ton enfant ne grandisse pas de même. Elle a les enfants… Bref, si je veux pas rentrer demain, elle a les pieds de ma blonde. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Moi, je pense pas que j'ai des valeurs exceptionnelles. Je pense que c'est une des… Ce qui est génial d'avoir un enfant si tu réalises à quel point, c'est que je ne connais pas mes valeurs. Elles sont pas si bonnes que ça. Ouais. Que je trouve des valeurs. C'est une force. Est-ce que tu développes des… Tu développes des nouvelles valeurs meilleures, tu penses? Grâce à ton enfant ou… Pas encore. Pas encore. Mais il faudrait que je… Je dois travailler… Je pense pas… Je veux pas faire un enfant cynique et fataliste. Ouais. C'est la peine à faire un enfant de 6 ans qui fume des cigarettes et qui dit ça sert à rien. C'est les autres qui font ta place. Alors, il faut que je… Je crois que le plus génial d'un enfant, c'est que ça… Tu mets un sourire en face. Juste parce que… Pas parce que tu vois le bonheur de l'enfant. Tu te dis… Oh non! Cette créature-là, tu veux l'aider. Alors, des fois, je me force à sourire de bonne humeur pour lui dire… Non, non, non! Mais ça va à peine! Go! Ouais. C'est vrai que… J'ai l'impression des fois que… Moi, je suis ben cynique, justement, puis je suis tout le temps dans le… J'haïs les êtres humains, puis la Terre, c'est en démolition, puis tu sais… Fait qu'il y a des… Il y a comme une partie de moi qui est comme… Ah, je voudrais pas, tu sais, transmettre ça à un enfant, mais en même temps, je me dis… Si je suis capable d'y donner des bonnes valeurs, puis justement, tu sais, environnementales, etc., etc., ben, ça fait un être humain de plus sur la Terre pour, tu sais, encourager ça, tu sais. Fait que j'étais un peu tout le temps déchirée entre ces deux affaires-là, là. Je comprends. Ouais. Je comprends. Moi, je pense jamais à ça. Non, hein. Je me dis… Dans la fin de la Terre… Dans tous les… Dans tous les fins… Toutes les fins d'empire et toutes les fins de civilisation, quand tu regardes historiquement, ça a l'air horrible, mais le vivre, ça a l'air époustouflant. Peut-être que vivre la fin de la Terre, ça va être vraiment époustouflant pour nos enfants. Peut-être. C'est très agréable. Il y a une euphorie puis une adrénaline dans la fin. Hum. Intéressant comme théorie. Je ne pensais pas mettre au monde des gens pour leur permettre de vivre l'apocalypse. Mais pourquoi pas. Tantôt, on parlait… Ouais, c'est ça qu'un podcast, c'est une bonne façon de rencontrer, hein. On l'a vu avec quelques exemples. Mais c'est ça, les apps de dating. T'as-tu été là-dessus, toi, avant de rencontrer Stéphanie? Jamais. Jamais. J'ai été sur Tinder en tout 20 minutes en état d'ébriété à 4 heures du matin. Ok. Et là, quelqu'un sur Twitter m'a dit « Ah, t'es sur Tinder », puis là, je l'ai effacé. Comment ça, quelqu'un à 4 heures du matin sait que je suis là-dessus, c'est donc bien bizarre. Hum. Ouais, bien c'est sûr que quand t'arrives à un genre de statut qu'il y a beaucoup de monde qui savent t'es qui, c'est peut-être pas… C'est même pas une question de statut. C'est une question… C'était… J'ai pas aimé ça, Tinder. Ok. Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'aime pas… plusieurs choses. Première chose que j'aime pas de Tinder, c'est qu'il y a tout le temps mieux. Tinder, c'est comme choisir un film au super-clue vidéo-tron, c'est comme Netflix. C'est très difficile de faire un choix parce que tu te dis « Ah, mais il doit avoir mieux. Ah, il doit avoir mieux. » Et je pense que c'est une très mauvaise idée pour tomber en amour. Ouais. Je crois que pour tomber en amour, c'est un accident de parcours. Ouais. Et Tinder, ça enlève ça. Ça peut pas être un accident. Ça, j'aime pas ça. Et je n'aime pas ça être devant plein d'autres… Être en compétition avec plein d'autres hommes. Il y a un essayiste que j'aime beaucoup, que j'appelle Chuck Klosterman plutôt, qui a déjà dit « C'est du tout le temps des femmes en couple. » Parce que mathématiquement, j'ai plus de chance. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être meilleur que leur chum actuel. Tandis que célibataire, je dois être meilleur que tous les autres célibataires. Ça fait que mathématiquement, c'est mieux que je trouve des filles en couple. Wow. Ils déconnent, ils niaisent. Je veux dire, c'est un essayiste. Oui, oui, mais quand même, c'est pas faux un peu. Mathématiquement, les probabilités sont meilleures. Wow. C'est très difficile sur Tinder. Et je crois que sur Tinder, c'est que tu as le rêve sur Tinder que tu vas rencontrer la personne parfaite, la personne sexy, intelligente, disponible, à l'écoute, fort, qui va te faire jouir, qui va te protéger, qui va faire que tes amis vont aimer, mais que tes amis vont vouloir coucher avec, mais qu'ils ne le feront pas. Tu as le mélange parfait. Tu penses que c'est possible. Alors, tu n'arrêtes pas. Tu continues. C'est une recherche incessante. C'est un peu, moi qui aime beaucoup l'alcool et les drogues, ça ressemble beaucoup à quand tu tripes sur une drogue. Tinder, la première fois, tu as un high génial, puis tu as la recherche d'un high encore plus génial. Alors, tu continues. Je crois que Tinder, ça peut faire la même chose. Oui, bien, c'est ça. C'est une drogue comme une autre, dans le fond. Moi, je me rappelle avoir désinstallé et réinstallé les apps de rencontre je ne peux pas dire combien de fois. Parce que c'est un peu comme justement, mettons que tu es alcoolique, tu es comme, « Yeah, j'arrête », puis finalement, tu recommences. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression par rapport à l'héroïne, qui s'appelle « chase the dragon ». C'est-à-dire que la première fois que tu fais de l'héroïne, il semblerait que c'est la meilleure de tous les temps. Et tous ceux qui sont à la croix l'héroïne veulent revivre ce buzz-là intense. Je pense que Tinder, c'est ça. Tu veux, tu dis sur Tinder, il y a la personne pour moi qui va combler tous mes désirs, qui va me faire en sorte que je n'ai plus jamais de doute envers moi-même. Oui, oui. J'avoue que c'est malsain en maudit quand tu vois ça de même. Puis c'est aussi, tu sais, l'aspect catalogue, l'aspect genre, tu sais, c'est très, très axé sur le physique, là. Oui. Tu sais, mettons, moi, justement, mon chum, comme je l'ai rencontré à la base sur Tinder, mais je l'ai invité sur mon podcast. Mais tu sais, à la base, je l'ai invité sur mon podcast comme pour le podcast, il ne m'intéressait pas, tu sais. Mais si je n'avais pas eu de podcast, on ne serait sûrement pas à l'endette, tu sais. C'est génial que tu dises ça parce que la majorité des couples… que j'envie et que j'admire, au départ, il n'y avait rien. Oui. Au départ, c'était « Hey, c'est drôle parce que je ne me voyais jamais avec un gars de droite. » « Hey, c'est drôle. Je ne me voyais jamais avec une fille de banlieue. » « Ah, c'est drôle. Je ne me voyais jamais avec un gars qui est manuel. » « Ah, je ne me voyais jamais avec une fille silencieuse. » Souvent, il y a un autre philosophie qui dit qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Et on se fait une idée de ce qu'on veut, mais réellement, ce n'est pas ce qu'on veut. Je pense que c'est Tinder… Vu qu'on a des critères, on se bloque de peut-être ce qui va nous surprendre. Il ne faut pas oublier que je pense que l'amour comme l'art et comme l'humour, en tout cas, c'est une surprise. Tellement. Et c'est ça qui rend ça le fun aussi. C'est ça qui rend ça excitant quand tu ne t'y attends pas et que tu es comme « Oh my God, ok, la vie m'a surpris. » Des fois, je vois des jeunes filles sur Twitter demander… Ils veulent vraiment des gars qui ont les mêmes goûts musicaux qu'elles. Bonne chance avec ça. Bonne chance de… Je trouve ça extrêmement superficiel. Espérer que « Ah non, mais moi, il faut vraiment que tu aimes la musique dance. » Je peux comprendre, mettons, si tu aimes à l'air des raves et que tu mets beaucoup de temps là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment le fun. Ma blonde et moi, il n'y a aucune musique qu'on apprisse. C'est rare la musique qu'on n'aime pas. On n'a pas les mêmes goûts musicaux. Ce qui est génial, c'est qu'on fait juste découvrir tout ce qu'elle met sur Spotify. Je ne connais pas ça et vice-versa. Oui, c'est ça. Je veux dire, l'important aussi, je pense, quand tu essaies de bâtir quelque chose avec quelqu'un, c'est d'avoir des… Que les trucs en commun soient vraiment les trucs de base, dans le sens où, je veux dire, côté valeurs, justement. Il peut y avoir des… Sinon, ça ne marchera pas. Mais après ça, les goûts musicaux, je pense que ce n'est pas nécessaire. Moi, je n'ai jamais sorti avec une fille qui avait les mêmes goûts musicaux que moi. Je n'ai jamais sorti avec une fille qui votait pour les mêmes partis politiques que moi. J'ai toutes les choses qui se font. C'est sans ça que c'est important. Oui, c'est ça. Jamais, 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 jamais. Ça peut le devenir, dans le sens où, mettons, une fille qui vote conservateur, ça se peut que ça indique de quoi sur ses valeurs de base qu'il ne fut pas avec les tiennes, mais ça ne veut pas dire, tu sais. Pas toujours. Ce n'est pas toujours. Ce que j'aime, j'ai vraiment confiance dans mes opinions. Oui. J'ai confiance dans mon processus. Alors, j'aime entendre l'opinion des autres. Et souvent, l'opinion des autres va faire évoluer mon opinion. Je trouve ça plate, vivre dans la même maison que quelqu'un, qui a les mêmes idées politiques que toi, les mêmes idées artistiques que toi, les mêmes idées sociales que toi. Tu fais une discussion, tu fais juste répéter ce que l'autre dit. Ça fait que tu ne dois pas triper ces réseaux sociaux avec les algorithmes qui font en sorte que tu vois juste les affaires. Il y a moyen de jouer avec ça. Il y a moyen de jouer avec ça. Le truc, c'est de liker plein d'affaires différentes. L'algorithme, ça se bouge. Oui, oui, c'est ça. Mais mettons, ton concept de vie commune, c'est d'éviter l'algorithme. Un peu. Oui. Mais ça, c'est... L'algorithme, c'est ta faute. L'algorithme, c'est ta faute. Moi, ils me font mourir de rire. C'est vrai. Les gars qui disent « Hostie, Instagram, tout ce que c'est, c'est des filles en bikini ». Ben, mon cher, c'est peut-être de ta faute. Parce qu'il y a déjà un gars qui m'a fait une joke géniale qui dit « Ah oui, il y a des filles en bikini sur Tinder, sur Instagram, je ne le savais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est des gars en chest. » Moi, mes amis homosexuels, ils n'envoyent pas beaucoup, des filles en bikini. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Oh my God. On dirait que ça vient de révolutionner mon idée des algorithmes, genre. C'est ta faute, l'algorithme. L'algorithme, tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit tes traces numériques et il t'offre ce que tu en te mets. Tu peux fucker l'algorithme. Tu peux liker plein d'affaires différentes. Tu peux… C'est… Ça joue. L'algorithme, c'est juste une formule mathématique. Ouais, c'est ça. T'as juste à être plus smart que l'algorithme. Ou savoir qu'elle existe. Ouais, c'est ça. Je crois que je pense… C'est… Mettre beaucoup de fautes… Oui. Pour en avoir discuté avec un informaticien à deux reprises de mon podcast, l'algorithme, il y a des choses pas super, là. Ouais. C'est-à-dire, on sait qu'il s'engendre des discours haineux. On sait que des fois, ça… Il y a des crimes contre l'humanité qui ont été faits à cause de Facebook, notamment en Birmanie. Mais juste… Tranquille, là. Ton petit-fille tranquille, là, que t'as à Montréal, là. Ouais. Tu es… C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Ça me fait rire, les humoristes qui font… Les humoristes qui font tout le même affaire. Mais pourquoi tu suis tous les humoristes et tu… T'arrêtes pas d'espionner… Regarde, c'est ce qu'il se passe. T'aimes ça espionner les autres humoristes? Ben, l'algorithme fait… Ah, ben, ils aiment ça les autres humoristes, ça fait qu'ils t'aimaient toutes. Ouais, c'est ça. Arrête d'espionner tes collègues. J'avoue. J'avoue. Ça, c'est… Je pense que quand on en veut à l'algorithme, on en veut à notre propre comportement. C'est des choses… C'est des choses qu'on aime pas de nous-mêmes, qui nous renvoient parfois. Ben non, je suis pas de même! Mais t'es de même, malheureusement. Ça, c'est tout le temps comme ça, je pense, que ce soit avec l'algorithme ou avec les relations humaines, justement, t'sais, c'est comme l'effet miroir de quand t'aimes pas quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est souvent si c'est quelque chose de toi-même que t'aimes pas, pis que ça reflète sur l'autre, t'sais. Fait que… C'est un peu le même principe, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Mais… C'est ça, tu dis que t'as pas eu de première date avec ta blonde. Fait que… T'as-tu déjà eu des premières dates avec d'autres membres? Plein de fois. À une époque, j'adorais aller en date. J'ai eu toute ma vingtaine. Mon objectif, c'était aller en date, tomber en amour, trois semaines plus tard, meute année, puis recommencer le processus. Cool, j'ai déjà fait ça aussi. J'adorais en date. On est humoristes. On apprécie l'approbation des gens qu'on connaît pas, puis dès qu'on les connaît, on fait… S'ils sont attachés à nous, c'est qu'ils n'ont pas de jugement. Ouais, en gros. Fait que… T'as-tu des histoires, mettons, de première date qui ont mal viré? J'ai eu une date… Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Une fois que je suis allé en date, au terminal, avant que ce soit les rénovations, j'ai aucune idée pourquoi je mentionne ça. Je vais au terminal avec une fille que je trouve jolie. Très rapidement, elle me tape sur les nerfs. Très rapidement, j'aime pas sa manière de réfléchir. Et… J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis elle me dit à quel point elle veut être journaliste. Et j'y explique. Je me tannes, puis j'ai dit… Tu dis que tu vas être journaliste, mais t'écris-tu? Elle dit non, mais si tu t'écris pas, tu serais la pire journaliste. Journaliste, c'est écrire. Si t'aimes pas écrire, tu peux pas être journaliste. Bref. Elle m'explique son rêve, puis j'explique pourquoi son rêve va jamais se réaliser. Puis elle s'est mis à pleurer. Puis elle est partie. Et le pire moment de la date est arrivé après. Il y a un gars qui est venu vers moi, qui va dire « Yo, comment ça va? » Il s'est mis à me parler, puis il m'explique qu'il est coach de vie, puis il veut m'offrir ses services. Tu sais qu'une date va mal quand dans un bar, il y a un coach de vie qui fait « Je peux l'enferroir. » Oh mon Dieu! Ouais. Mais c'est donc bien bizarre. Mais c'est elle qui a demandé au coach de venir te voir. Non. Je pense que c'est juste… Il y a un coach de vie qui vit… Ah, il y a un gars un peu laid qui a fait pleurer une femme. Il a besoin d'aide. Wow! Je vais peut-être l'aider à ce que les femmes ne pleurent pas lorsqu'elles prennent un verre avec… Non, mais en même temps, cette femme-là, tu t'entends qu'elle pleure ou pas. T'étais pas intéressée. J'aurais pu être moins agressif. Ben, probablement. Pas dire que tous ses rêves vont pas se réaliser. J'aurais pu faire ça aussi. J'adore. Vraiment. C'est excellent. Mais d'ailleurs, sur votre podcast, vous lisez des… Des dates. Des anecdotes de dates de votre public. Ouais. C'est cool, ça. J'adore ça. J'adore notre public. Je les trouve hilarants. Vous en recevez beaucoup? Plein. Ouais, hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Ben, je trouve justement… C'est ça, c'est pour ça que j'aime ça, ce sujet-là, parce que j'ai l'impression que tout le monde a tellement de choses à dire là-dessus. Mais nous, ce qui est cool, je crois, c'est vu que c'est anonyme, parce qu'on va jamais nommer la personne. Ah! T'as des encels qui écrivent… Oh boy! T'as des femmes qui sont dans leur période. Moi, je suis couché avec tout ce qui bouge et je fais des… Je note là les hommes. On a une date qu'on va bientôt sortir sur YouTube avec Coco Béliveau. C'est une femme que dans leur appartement, les trois filles, chaque date, ensuite, il faisait une fiche sur chaque gars pis il mettait derrière un cadre dans l'appartement. Pis il y a un gars qui dit… Qu'est-ce qu'il y a derrière le cadre? J'ai toujours appris le cadre. Pis il a vu sa fiche. Oh my God! Il a vu sa fiche pis il avait une mauvaise note. Fait qu'il a quitté l'appartement. Ok, il y a des notes. Il y avait des notes. Il y avait des notes sur l'apparence, l'hygiène et la performance sexuelle. Oh! Ok, c'est intense, là. C'est extraordinaire. C'était trois filles du Saguenay. Trois filles du Saguenay à Montréal, il y avait un appart. Wow! Il passait des gars. Pis il se faisait des… Ensuite, il dit, bon, c'est quoi? Pis il mettait les notes pis il mettait sur un gros, 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 gros chart pis il mettait derrière le poster de Titanic. C'est les meilleures femmes. Oh mon Dieu, mais… Ces femmes-là, c'est les meilleures femmes. Ces femmes-là, il faut que ce soit mes meilleures amies, là. Mon femme préfète Titanic pis j'ai une liste des hommes avec qui j'ai couché aussi pis je fais un peu la même chose, là. Yo! Genre, we need to get acquainted, là. Ben oui! Je suis un peu jalouse de leur idée, par contre. C'est magnifique. Et, comme je mentionne dans le podcast, du point de vue masculin, c'est le plus gros fantasme. Aller dans un appart avec trois filles du Saguenay qui te jugent sexuellement. C'est vrai? Très excitant. T'aimerais ça? Faudrait que t'ailles coucher avec chacune d'entre elles. C'est ça qui est excitant. Ok. Entre autres, ça fait partie de l'excitation. Je comprends maintenant d'où ça vient. Ben oui! On est rarement excités par des choses intègres, polies. Non, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est coucher avec une femme qui a les valeurs à la bonne place. Moi, pas vraiment, là. C'est pas... Ben, ça peut! Ça peut! Mais c'est moins... Généralement, mon... Notre imaginaire sexuel va moins avoir ça. Hey, j'aimerais ça, une fille, là, elle sait ce qu'elle s'en va dans la vie. Ah, ouais, c'est-tu... Moi, ce qui m'excite d'une fille, c'est qu'elle n'a pas de dette d'études. Je sais pas, là. Non, mais sans aller jusqu'au dette d'études, moi, mettons, souvent, je suis turn-on plus par l'intellectuel puis parce que la personne dégage de sa personne, de l'intérieur, que physiquement. Ça me fait rire souvent les gens qui ont ce discours-là. Tu regardes leurs ex, puis c'est Joe le même type de... Ah non, moi, ils sont tous différents. C'est ça, l'affaire. Ils sont tous tellement différents. Ça n'a même pas rapport, là. C'est des âges, là, de 5 ans plus jeunes à 21 ans plus vieux. 21 ans plus vieux. Oui, des blondes, des bruns, des gros, des minces. Tu sais, il y a tout, là. Et 21 ans plus vieux, c'est comment? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comment sortir avec un homme 21 ans plus vieux que soi? Ben, des fois, il passe pour être ton père puis... Puis ton père est mort. Fait que c'est weird, puis... Wow! Mais ça joue, je veux dire, j'imagine... Ça doit jouer un peu, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ton père soit décédé puis que tu veux des hommes plus vieux? Non, parce que je voulais des hommes plus vieux même avant ça. OK. Genre, j'étais toute petite, j'étais toute petite puis je trippais déjà ces hommes de 40 ans, genre. Let's go! Ouais, je trippais ces peurs de mes amis, puis genre, je crusais mes profs au primaire, puis tu sais, ça n'a pas rapport, là. Let's go! Ouais. Fait que c'est comme juste un pattern, mais peut-être que ça allait accentuer la chose après quand mon père est mort, tu sais, je sais pas, ça se peut, là, que ça allait genre deep in the shit, genre. Par contre, tu mentionnes, je veux dire, avant ça, au primaire, au primaire, déjà. Ouais, ouais. J'étais prête, là. Ah, génial. Moi, je suis le genre d'enfant que je serais montée dans la vanne blanche, là, tu sais. Pis pas pour les bonbons, là, tu sais. J'ai oublié! Ah! 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 C'est génial! Mais, ouais, mais toi, mettons, c'est ça, justement, peut-être pas au primaire, mais secondaire, ça ressemblait à quoi, tu sais. Rien. J'avais des fantasmes, mais il se passait rien. J'ai commencé à avoir de l'intimité avec des femmes vers l'âge de 19, 20 ans. Ok, ben c'est pas si pire, là. C'est pas si pire, avec le recul, mais dis pas ça à un gars de 14 ans qui a les hormones dans le tapis pis qui veut commencer à être sexuellement actif. Ouais. Mais non! C'est dans 7 ans! Ah! Ouais, je comprends! Attends, 7 ans, là! Ça n'a pas... 7 ans? 7 ans? Mais surtout à cet âge-là, 7 ans, c'est long en estie, là. À tous les âges. Ben, c'est de moins en... Tu sais, c'est de moins en moins long dans le sens où le temps passe de plus en plus vite, j'ai l'impression, mais comme à cet âge-là, 7 ans, c'est comme... C'est la moitié de ta vie, là. Ben, c'est fou. T'as raison. T'as raison. T'sais, fait que c'est pire, là. Ils sont comme... 7 ans, j'avais 7 ans. Genre, fuck off, là. T'sais. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Fait que, ouais, ça a été le calme plat pendant ton adolescence. Est-ce que... Non, j'avais des... Le calme plat... J'arrivais pas à sexuellement actif. Par contre, voici ma sexualité en tant qu'adolescent. Beaucoup de masturbation avec d'autres hommes. OK. Ouais. Avec des amis? Ouais. Ah, c'est cool. Ou des gens que, dès que tu te masturbes avec eux autres, le lendemain, tu leur parles plus parce que les deux, vous êtes gênés. C'est ça. Et là, vous vous dites, ah, mon Dieu... C'est l'homophobie, là. Tu fais, ah, mon Dieu, je veux pas être gay. Ouais. Alors, je me parle plus à cet homme. Et beaucoup de... J'avais aussi... Moi, un truc que je faisais beaucoup de l'essence, c'est que j'avais des amis filles qui, là, je leur disais jamais que je les désirais et je leur faisais des massages. J'étais le maître de masser des femmes que je désirais en disant qu'on est des amis. J'avais des guns même dans mon entourage. Je me suis fait faire des massages par des doudes aussi. Let's go. Tu sais d'où ça vient maintenant. Je comprends. Mais c'est drôle... Moi, c'était ça. Peut-être que tes amis, ils voulaient vraiment que t'étais tendue dans le cou. Moi, je m'en foutais un peu. Non, je pense pas qu'ils voyaient que je t'étais tendue dans le cou. Je pensera pas que c'était ça. Quoi que ils sont peut-être massothérapeutes aujourd'hui pis ça a toujours été une passion, t'sais. Je sais pas. Pas possible. C'est ça. On le sait pas. On les connaît pas. Le massage, c'est une manière de toucher quelqu'un. C'est ça. En enlevant la sexualité, mais il y en a. Mais il y en a dans leur tête. Fait que tout est réglé, t'sais. Dans les mains aussi, je veux dire. Ouais. Toucher la peau de quelqu'un, c'est très sexuel. C'est clair. C'est clair. Mais c'est drôle que tu mentionnes que tu touches avec des amis ou des petits amis, là. Parce que... Je me rappelle, moi, quand j'étais quand même assez jeune, j'avais peut-être 8-9 ans, j'avais montré à un de mes amis comment se toucher. Hum-hum. Mais comme dans ma tête, c'était pas... Dans ma tête, c'était comme montrer comment jouer au Barbie. C'était comme, tu touches là, c'est le fun, c'est agréable. Puis là, elle était comme, ben, je sais pas, j'en ressens rien. Mais je pense que j'étais peut-être précoce et que c'était pas tout le monde qui était rendu là. Mais moi, j'étais comme, je fais ça depuis une couple d'années, c'est bien le fun. La masturbation chez les femmes, ça me fascine à plein de niveaux. Un des aspects qui me fascinent la masturbation féminine, c'est le nombre d'histoires que j'ai entendu de, on m'a montré à masturber ou j'ai montré à me masturber et à quel point, c'était dénoué d'érotisme. Dénoué... Ce que tu me racontes, c'est que j'étais pas excité, je voulais pas l'exciter. C'était vraiment... Non, mais je vais te montrer comment faire une tresse française. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on commence vraiment jeune. Hum-hum. Puis c'est pas... Ben, c'est pas que c'est pas sexuel, mais quasiment dans le sens où... Les premières fois, tu sais pas. Quand tu te frottes devant la TV, c'est juste, ah, c'est une sensation cool. C'est ça, exactement. T'as 2-3 ans, t'es quasiment encore dans le berceau à te toucher, là, tu sais, je veux dire. Tu touches devant Goosebumps avec ton frère à côté, là, tu sais, je veux dire, c'est... Il y a rien de... T'as pas besoin de Bleu Nuit, là. Tu sais, t'écoutes Pokémon, pis il dit ça va, là, tu sais, je veux dire. Fait que... C'est comme... C'est ça. C'est vrai que c'est bizarre. Nous, il faut quasiment apprendre à ce que ça devienne sensuel, genre. Wow! C'est vrai. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on a de la misère au début à... Quand est-ce que t'as commencé à te masturber, juste sexuellement, là, j'ai mon but, c'est avoir un orgasme, pis c'est le fun, pis... Hé, tard! T'as 21 ans ou tard 14? Euh... Plus que 14. Parce que ça a été vraiment comme mécanique, je pense, jusqu'à... Ben, jusqu'à temps que je fasse l'amour pour la première fois, je pense. T'as fait l'amour pour la première fois avant de te masturber. Avant de... Fascinant! Je pense que, ouais. Je pense qu'il fallait qu'il y ait le contact humain pour que je comprenne qu'il y a cette... cette deuxième... Hum-hum. Ce deuxième aspect, disons. Ouais. Ouais. Fait que ça serait 17-18 ans environ. Wow! Ouais. Ça, c'est rare que j'entends ça. Ben, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est en discutant que ça fait comme... Ah, ben, ouais. On dirait que c'est ça. Ouais. Aïe, aïe, je suis... Je suis bouleversé. Wow! Tu vois ce que j'entends? J'ai deux discours par rapport à la masturbation féminine. Premièrement, moi, à partir de l'âge... Premier discours, moi, à partir de 8 ans, je me masturbais puis je savais ce que je faisais puis je trippais. Puis je m'amène ma mère, elle m'a assis dans ma chambre, puis elle m'a dit, ça fait du bien, mais tu peux pas faire ça pendant le souper de Noël. Puis tu vas garder de maman. Ou sinon, t'as des femmes qui se masturbe à partir de l'âge de 21 ans parce qu'ils pensent qu'ils pensent que la masturbation, c'est juste les gars qui font ça puis il y a de quoi de dégueulasse. Ouais. Puis il y a une amie fille qui dit, chérie, il y a rien de dégueulasse là-dedans, c'est primordial. Puis elle fait, ok, puis il commence à se masturber. Ouais. Mais c'est la première fois que j'entends le... Ah non! Je me touchais, c'était mécanique. Il est couché avec un homme. Et là, ensuite, je me disais, oh, on va revivre ça tout seul. Ouais, ben oui, mais c'est clairement ça. Ben pas que c'est plus le fun tout seul, mais c'est plus facile. C'est plus... Ben, voici, qu'est-ce que j'en pense? Dis-moi si t'as la même opinion. La masturbation, pour arriver à l'orgasme, pas plus. Ah ben oui. Pour arriver à l'orgasme et tu te fous de l'autre. Puis je pense que dans la sexualité, c'est cool des fois se foutre de l'autre. On se fait souvent dire, c'est bon la communication en pensant à l'autre. Oui, mais dans un couple et dans un rapport sexuel, des fois c'est génial. Ben oui. C'est-à-dire, pense pas à moi ou yo, je pense pas à toi. C'est vraiment, c'est un bel échange. Et il y a tout ça où je voulais en venir que oui, pour avoir un orgasme, c'est génial. Par contre, ce que la sexualité t'apporte, c'est l'apaisement, toucher l'autre, la sensualité, la détente. Il y a un truc dans faire l'amour. Faire l'amour, c'est pas juste avoir un orgasme. Ben non, au contraire. Pas avoir un orgasme puis avoir un rapport sexuel, trie pas. Oui, 100%. Puis il faut arrêter justement de penser qu'il y a juste ça puis que c'est comme l'ultime but. Je veux dire, moi, ça me dérange pas de pas venir. Genre, je me toucherai plus tard. Tu sais, c'est pas grave. Le but, c'est de passer un bon moment, de jouer ensemble, d'avoir du plaisir. Puis le plaisir, c'est pas juste l'orgasme. Genre, il y a plein d'autres choses de la fun, tu sais. Il y a une joke souvent qui est rendue cliché. La fille qui dit à un homme « Tu m'as jamais fait venir. » Puis je veux dire, des fois, c'est pas à l'autre de te faire venir. Ça, c'est entre toi et toi. être capable de jouir sa vie. Il y en a qui... Je veux dire, jouir, c'est un truc qui travaille seul, soi-même. Je veux dire, si t'es pas capable de... Tu sais, t'es pas capable de jouer avec quelqu'un, c'est pas... Faut pas que tu blâmes l'autre. Oui, peut-être qu'il fait des choses pas correctes, mais avant tout, faut que tu te regardes à l'intérieur. Comment ça, j'arrive pas à me laisser aller au point de jouer. Puis la communication aussi, là, tu peux pas juste blâmer l'autre sans lui montrer qu'est-ce que t'aimes, là. Je veux dire, il est pas supposé deviner, là. Puis tout le monde est fait différemment. Puis, t'sais, moi, c'est quelque chose que j'aime faire, justement, t'sais. C'est zéro sensuel, là. Mettons, avec mon chum, il est comme, OK, je vais aller fouiller dans ton vagin, on va trouver ton point G ensemble. Mais t'sais, c'est super clinique, là, t'sais. On fait ça rare. Oui, clinique. C'est super clinique. J'ai l'impression d'être chez le gynéco en train de me faire faire un papétisme, mais on est comme, OK, ici, c'est comment tu te sens? Ah, oui, moyen. Puis là, OK, ici, t'sais. J'aime ça, genre, juste explorer, puis faire comme, ah, c'est le fun, t'sais. On découvre le corps l'un de l'autre sans être sous la pression de genre, maintenant, je dois te donner un orgasme. On fait juste découvrir des trucs, t'sais. Puis ça, j'aime ça. Puis d'ailleurs, tantôt, on parlait de masturbation, puis t'sais que c'est plus facile de venir de ça, mais comme, pour vrai, c'est-tu une position du camastroge on se branlait l'un devant l'autre, parce que ça devrait. C'est extraordinaire. C'est genre la meilleure à faire. C'est très agréable. On sait quoi faire, chacun avec notre corps, puis on se regarde. C'est excitant. Ben oui. C'est comme, pour vrai, favorite position. Il n'y a rien de mieux. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu taponné à travers ça, dans le sens où, bon, c'est pas un mur de briques entre les deux, mais... Ouais. The place to be. Mais, hein. Fait que... Fait que c'est ça. Ado, pas grand-chose, à part te toucher avec des amis. Ouais. Puis les massages. Puis les massages. Puis après ça, ta première relation, c'était 20 ans, 21? C'est ça que tu as dit? Entre 18 et 20 ans, je me souviens plus de mon âge. C'était pas un très beau rapport sexuel pour personne. Non? Non. Ça te tente-tu d'en parler? Ben oui, mais c'est un peu ennuyant. C'était une femme qui avait mon âge, qui était à la même école secondaire que moi, avant. Et on avait de l'amour un samedi soir, quand mon père était pas là. C'était très brut. Ah ouais? Je me rappelle... Pas brusque, pas brut. C'était très rapide plutôt. OK, OK. J'étais comme, mon Dieu, de BDSM la première fois, lui en fait. Non, vraiment pas. Hum... Le truc dont je me souviens le plus, c'est si elle m'avait dit, ah, t'as un beau chest, mets-toi pas d'abdos. J'avais trouvé ça trop bien. What? Ouais, mais genre t'as 18 ans, t'es mal à l'aise. Il y a des choses qui ressortent qui devraient pas. Merci Seigneur. OK. Ça fait que c'était ordinaire. Non. C'était fantastique parce que j'avais enfin éjaculé dans une femme. Ah ouais. Et ça, c'était un blocage mental. Mais si ça va jamais arriver, j'aurai jamais l'occasion, j'aurai jamais l'honneur. Je vois. Puis après ça, ça a déboulé. T'es devenu un dateur professionnel. Non, ça marchait pas en début vingtaine. Début vingtaine, ça marchait pas. Ça a commencé à marcher à l'École nationale de l'humour parce qu'à l'École nationale de l'humour, j'avais enfin accompli quelque chose par moi-même. Je m'étais fixé un objectif, rentrer à l'École nationale de l'humour pour savoir que je suis rentré là 19 ans, je suis sorti là 20. Non, je suis rentré là 20 ans, je suis sorti là 21. Pardonne-moi. Et à partir de l'école, j'avais confiance de parler à une femme parce que je me suis dit j'ai de la valeur. Je peux lui adresser la parole. Intéressant. Alors, c'est dans ma vingtaine que j'ai exploré ma sexualité et exploré les femmes. Puis là, c'est ça. Là, après ça, t'as commencé à d'aider beaucoup. Beaucoup. Puis comment ça t'a fait sentir? T'aimais ça? J'adore d'aider. J'adore rencontrer une personne. J'adore me présenter. Je m'intéresse aux autres énormément. J'aime écouter les histoires des autres. Je pense qu'il y a une belle énergie quand il y a une énergie de séduction parce qu'en même temps, tu te mets sur ton meilleur jour, mais tu te mets vulnérable. Oui. Ce mélange-là, je trouve ça... Mon chef en train de foutre le bordel. Excuse. J'adore ça. J'adore cette dynamique. Moi, tout. J'adore ça. Puis c'est pour ça que j'ai pensé faire un podcast avec ça parce que je trouve justement que c'est super intéressant une première rencontre pour ces aspects-là de... On essaie d'être bien perçu, mais en même temps, on s'ouvre puis on va dans des lieux quand même profonds puis tout ça. J'ai eu des discussions qui n'ont pas de bon sens avec du monde que je ne connais pas. C'est ça que je trouve intéressant. J'allais dire que c'est des nobody, mais pas dans le sens que... Ce n'est pas du monde connu souvent. C'est du random monde de Tinder. Je trouve ça super intéressant de parler à un historien puis à un dentiste ou n'importe qui. Les célibataires qui datent beaucoup, c'est vraiment bon pour leur culture et pour leur compréhension de la société et de la condition humaine. Comme tu viens de dire, tu rencontres plein de gens de plein de castes sociales, de plein d'éducation. C'est génial pour ça. Vraiment. Pour vrai, moi, j'ai appris sur le commerce triangulaire. J'ai appris sur plein d'affaires. C'est génial ça. C'est fou. Je ne suis plus cultivée grâce au DT. C'est malade. Qu'est-ce que tu penses de faire l'amour le premier soir? Moi, c'est tout le temps ça, quasiment. Génial. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui ne le font pas, qui ont une espèce de règle? Ils ont le droit. Je veux dire, moi, chacun sa souple épiterne. Ce n'est pas une expression. C'est nouveau. Je viens de l'inventer. Non, mais comme, moi, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est le jugement. Genre, tu fais ce que tu veux, ne juge pas l'autre qui fait différent. C'est tout. Moi, si je suis à l'aise de faire l'amour le premier soir avec quelqu'un, pourquoi ça serait grave? Et toi, si tu ne l'es pas, pourquoi ça serait grave? Et tu sais, je veux dire, faire l'amour le premier soir. Faire l'amour, c'est un grand mot. Baiser, mettons. Baiser, oui. Moi, souvent, le premier soir, c'est le dernier aussi. Pourquoi je m'empêcherais? Je veux dire, c'est comme plate de juste jaser pendant une heure et faire bye et ne plus jamais se revoir. Tu sais, si tu as un petit intérêt, oui, ça a fun. Moi, c'est le même jeu à ça. Toi, comment tu vois ça? Premièrement, j'adore baiser. Fait que c'est cool. Si je vais en date, j'aimerais ça baiser avec toi. Puis si je vais en date, c'est parce que c'est plaisir sexuellement. baisons. Et ensuite, je suis d'avis que pour qu'une relation amoureuse fonctionne, il faut que l'attirance sexuelle soit forte. un couple fonctionne parce que tu es prêt à t'améliorer parce que tu veux baiser avec l'autre. Tu travailles sur toi parce que tu veux continuer à baiser avec l'autre. Je trouve que c'est un beau moteur. Alors, je crois que c'est primordial et je n'ai jamais eu de relation amoureuse qui, la première date, on ne faisait pas l'amour. Je trouve que c'est dans mes valeurs à moi qui est quelqu'un d'extrêmement libidineux pour que notre couple fonctionne. Au minimum, dans les deux ou trois premières dates. Dans le sens où? Il faut qu'on saute dessus et qu'on ait un rapport sexuel bizarre et un peu honteux. OK. Moi, c'est rarement bizarre et honteux, mais tu sais, chacun s'assouple le pterne, comme on dit. Ah, mon Dieu. Fait que là, tantôt, tu m'as raconté une histoire de genre horrible date. C'était-tu ta pire ou tu en as d'autres genre des anecdotes? Je pense que c'est ma pire. C'est ta pire, hein? Oui, de mon point de vue. Peut-être qu'il y a plein de femmes qui ont des dates avec moi qui font, ah, mon Dieu, tu sais pas ce qu'il a fait. C'est ça. Ça, c'était la pire de ton point de vue, mais est-ce que t'en as une, mettons, que tu penses que t'étais la pire pour moi? Elle a pleuré. Je pense pas que je suis dans son top 3 des meilleurs. Elle est quand même allée prendre un verre avec quelqu'un et est partie en pleurant. J'avoue, j'avoue. Je pense pas qu'elle a trippé. OK, OK. Je vais poser une autre question. Je vais reformuler. Ta date qui s'est rendue jusqu'au lit, qui est la pire. C'est une bonne question. Parce que celle-là, tu sais, c'est un petit peu un coït interrompu, là. Celle de la fille qui pleure. Oui. Oui. J'espère qu'elle est journaliste pis qu'elle va couvrir l'humour et faire des mauvaises critiques de moi. J'ai rien qui me vient en tête. J'ai pas... Non, mais tu sais, des fois, t'as comme de quoi de marquant, là, qu'il y a eu un malaise au lit, genre, ou que, tu sais, je sais pas, genre, j'ai... Oui, il y a des malades. Je veux dire, des femmes qui ont détesté coucher avec moi. Oui. Voyons-en. Mais j'ai... Mais rien de marquant plus que ça, là. Rien de marquant. De mon point de vue. Peut-être de leur point de vue, ils font, wow, j'ai couché avec t'hommes pis c'était pourri pour... Pis ça, c'est correct, là, chacun... Ça arrive. On a tous un rapport sexuel terrible. Ah, mon Dieu, Seigneur, Jésus. En tant que femme, multiplie par 14. Oh, wow. Oui, mais moi, c'est différent parce que vous vous faites pénétrer. C'est plus rough, tu sais. Moi, la pire affaire qu'on m'a faite, c'est une mauvaise fellation, mais ça, c'est... Oui, pis c'est pas la fin de temps, là. C'est ça. T'sais, moi, mettons, là, me faire... Je me suis déjà faite licher le pubis. Le gars pensait que c'était mon clitoris. OK. T'sais, je veux dire, ça peut être vraiment bad, là. Oh! Ouvre un livre d'anatomie, mon homme, là. Oh, OK. T'sais, pis ça, c'est pas la pire affaire, là, je veux dire. Je peux t'en nommer des millions, là. Aïe, aïe. Fait que coucher avec des hommes hétérosexuels si genre, pour vrai, c'est vraiment pas tout le temps le fun. Pis j'imagine que coucher avec des homos, c'est pire parce qu'ils aiment pas ton corps. Ouais, ça, ça doit être vraiment pire. Non, mais t'sais, si t'es un homo pis que tu couches avec un homo, ça doit être vraiment nice, t'sais. Ou pas! Ouais, peut-être pas. Ouais, je pense que tout le monde... Personne est à l'abri d'un mauvais rapport sexuel. T'as raison, t'as raison. C'est tout le temps possible. C'est tout le temps possible. À part la masturbation. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est ça. Fait que t'as été beaucoup, mais t'as-tu eu des relations, genre? T'as-tu eu des trucs qui ont duré plus longtemps? J'ai eu des relations amoureuses qui ont duré plus longtemps, ouais. Pis c'était, t'sais, t'sais, je sais pas, relations toxiques? Non, 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 non. Non. Des fois, quand j'entends relations toxiques, c'est-tu une relation toxique où les deux, vous avez 24 ans? Ouais. En particulier, je trouve ça difficile, des fois, les relations toxiques. Je veux dire, quand t'es pas bien avec quelqu'un, j'ai l'impression, des fois, qu'on a le mot relation toxique facile. Je pense que quand une relation va mal, on se sent mal. Ouais. Et c'est fort possible que la personne avec qui on se sent mal va sortir avec quelqu'un d'autre, prendre la maturité, pis ça va mieux se passer, je veux dire, c'est... Ouais. Des fois, c'est que t'es pas à la même place, pis t'as pas, t'sais, c'est comme, c'est juste pas le moment, pis c'est pas un bon match. Ou une mauvaise relation. Des fois, ça arrive. Ouais. Je pense que... J'y crois, là, que pour évoluer dans la vie, il y a une partie où il faut abandonner. Ouais. Je pense pas qu'il faut s'attacher. Ah, c'était une relation toxique, j'ai vécu une relation toxique, c'était épouvantable. Je pense qu'il faut réussir à vivre une pleine d'amour, pis passer au travers. Pis toi, t'as plus souvent été le laissé ou le laisseur? J'ai toujours laissé, parce que j'ai peur d'être abandonné, fait que je laisse pas les autres m'abandonner. Ah, mon dieu. On est tellement pareils. C'est fou. À chaque fois que tu te dis quoi, je suis comme, ouais, Moutou. Une fois que j'ai dit ça à ma psy, elle m'a dit, t'as peur de l'abandon? J'ai dit, zéro. Ben oui. J'ai pas peur de l'abandon? J'ai jamais été laissé. Elle a dit, non, mais c'est ça, t'as tellement peur d'être laissé que tu laisses. Ah, oh, oh. Ouais. Ah, ouais, tellement. Là, c'est fucked up. La peur de l'abandon, pour vrai, là, c'est rough. Parce que, Moutou, tout le genre, ça fait un an et demi, deux ans, deux ans quasiment, que je vois mon psy, pis je travaille là-dessus, là. Peur de l'abandon, peur du rejet, tu sais, je veux dire, comme tu disais tantôt, on est en bon humoriste, on aime être aimé par tout le monde, pis... Par des inconnus. Je pense que c'est la nuance. On veut pas être aimé par tout le monde. On veut être aimé par les gens qui nous connaissent pas, les gens qui nous connaissent. C'est ça qui est, je pense, qui est si difficile d'être en relation amoureuse avec un humoriste. On veut être aimé par les inconnus. Les gens dans notre entourage, on cherche pas leur approbation. Et c'est très frustrant. C'est tellement vrai. C'est très frustrant pour notre entourage. Parce que je suis là, moi. Ouais, mais toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la serveuse que je viens de voir. Il faut qu'elle me trouve là-dedans. C'est tellement vrai. Genre, oh my God. Genre, je comprends plein de choses sur ma thérapie. Ça va tellement m'aider avec mon prochain rendez-vous chez mon psy. Parce que, genre, je suis tout le temps genre, le monde doit quand même mettre ta mère, pis il y a telle personne. Je suis comme, ouais, mais elle s'en calait, même parce qu'elle m'a accouchée. Genre, on m'en fout. C'est comme, moi, je veux faire rire le commis d'épicerie, là. Tu sais, genre, laisse-moi vivre. Genre, je suis comme, oh my God. C'est tellement une lumière qui vient s'allumer en haut de ma tête. On veut faire rire du monde dans le noir qu'on voit pas. Fuck. C'est eux autres qui comptent. C'est tellement fou. Pis ça prouve que, genre, c'est le bon métier que j'ai choisi. Parce que, comme, j'ai tellement choisi ça random. Genre, je pensais pas que j'allais faire ça dans la vie. Pis, comme, juste de réaliser ça, OK, ben, merci. Ça me rassure dans mes choix de carrière. Mais mettons, mettons, les bords réouvrent, là. T'es-tu du genre à être un wingman? Ben, j'essaie. J'essaie beaucoup, beaucoup d'aider dans mon podcast. C'est lui qui s'occupe de la technique. Ça s'appelle Nico. Pis je veux, je trouve que c'est un homme doux, intelligent, artistique, qui va faire du bien à... qui va faire du bien à une femme. Alors, j'essaie de l'aider avec son dating. OK, fait que t'essaies de le matcher, genre? Ouais. J'essaie de... On a fait un podcast hier avec une fille qui fait de l'érotisme, Ariel Rebelle, et avec elle, on essaie de l'aider à donner des trucs parce qu'elle aussi est sur les réseaux, sur les apps de rencontre. OK. Et on a donné des trucs que j'ai même offert, vu qu'Ariel, c'est une photographe, très, 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 très douée. Elle a dit, ben, si ça marche pas sur Tinder, c'est simple, tes photos sont pas belles. On va arrêter de niaiser. Alors, j'ai proposé, Ariel, je vais demander à Ariel de prendre des photos de Nico. Nice! Ah, c'est le fun! Moi, tout, c'est quelque chose que j'aime faire, genre, upgrader les profils Tinder de mes amis de gars parce qu'ils ont pas de match, là. C'est drôle, parce que je crois que le truc pour coucher avec le sexe opposé, c'est d'avoir des amis du sexe opposé qui t'aident. Ouais. Ben, c'est sûr que ça aide. Je veux dire, des fois, j'ai des... Dans les deux sexes, j'ai des gars, ça marche pas que les filles. Tu n'as que des amigas un peu incels, les autres, tu sais. Ouais. Mais en même temps, t'as pas envie d'aider un incel à trouver une fille, là. Pourquoi pas? Parce que c'est comme ça, on n'est plus incel. C'est ça qui est difficile, c'est que... Aussi, incel, ça va des deux sexes, là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont célibataires contre leur gris, là. Ça va des deux bords, là. Ouais, même. Incel, c'est juste... C'est célibataire involontaire, là. Ouais, sauf que là, ça va plus loin, maintenant, là, c'est... Pas toujours. Oui, il y a toujours les extrêmes. Il y a toujours les extrêmes qui sont violents. Ouais. Mais c'est l'infine minorité. Ouais, ouais. Fait que là, Nico, à date... Mais c'est la pandémie. Alors, lui, il trouve ça difficile, des fois, aller en date puis juste prendre une marche. C'est difficile de créer quelque chose en prendre une marche. Je comprends. Je comprends. Mais oui, pour ceux qui nous écoutent, tu veux pogner, entoure-toi des gens du sexe opposé. Puis juste... Pas juste leur poser des questions. Être entouré de femmes... Aussi, un truc qui a joué dans mon... pour que je réussisse à... à l'endette, puis à réussir à avoir une intimité avec des femmes. J'étais à un café, le Café Deux Maris, puis il y avait plein de femmes. Et juste, être entouré de femmes, j'étais habitué à cette énergie. Alors, quand j'allais en date, c'était pas étranger à moi. Pareil pour les... Il y a des femmes aussi que toutes, 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 toutes leurs amies, c'est des femmes. Ils n'ont pas d'amis gars. Ils ne savent pas comment ça marche, un gars. Oui, oui, oui. Mais toi, ça serait quoi tes conseils que tu donnerais, mettons, à une amie de fille, justement? Il y a des amis de gars. Traîne avec des gars. Traîne avec des gars. Un peu comme... Malheureusement, les seuls conseils que j'ai, c'est par rapport à l'humour. Tu veux être un bon humoriste, mais traîne dans le club. En traînant dans le club, ça va t'aider. Imprègne-toi du milieu. Imprègne-toi. Il faut qu'elle aille genre dans les chambres de hockey, puis... C'est très érotique, là. Mais juste avoir quelques amis de gars. Oui, oui, oui. Commence par des gays. Ensuite, Upgrade les hétéros. Mettons, côté plus concret, genre, justement, mettons, dans l'éventualité où les bars sont ouverts, puis qu'on peut aller cruiser quelqu'un en personne, puis qu'on n'a pas besoin de prendre une marche à deux mètres de distance. Tu sais, mettons, as-tu genre des pick-up lines que tu conseilles? Le truc pour intéresser quelqu'un, c'est écouter. OK. Les gens aiment parler. Alors, écoute. Fait que tu fais juste te mettre comme un pique à côté, puis t'attends que la fille elle parle. Oui. Tu t'intéresses à elle. Ouais, ouais, ouais. Tu t'intéresses à la dame. Tu poses des questions, puis t'écoutes. Ouais. Tu vois, les gens vont dire j'adore jaser avec toi. T'adore jaser. Ouais, ouais. Ça, ça revient au fait qu'on est des êtres très égocentriques, puis qu'il faut faire des bébés, fait que... Je pense que c'est des êtres égocentriques. Je pense que c'est très, très, très attendrissant sentir qu'on peut parler sans se faire juger. Sentir la liberté d'enfin exprimer à quelqu'un notre vision du monde. Oui. Très beau. C'est même beaucoup plus beau qu'écouter quelqu'un, être spectateur. C'est très désagréable. très plate. C'est... Je pense que dans... dans le... dans les films ou dans les séries, ceux qui cruisent, qui ont la langue dans leur... tu sais, ils parlent bien. Non. Non. C'est ceux qui l'écoutent. Guy et fille, hein. Guy et fille. Ouais. C'est bon, ça. C'est des bons conseils, je trouve. Soit à l'écoute. Ah ouais, allez trouver l'amour, la gang. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi tough cruiser sur Internet parce que c'est tout le temps tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. C'est pas ça une conversation. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est ça parce que des fois, t'es dans un sujet qu'il y en a un qui maîtrise mieux ou que, tu sais, je sais pas, tu parles de tes affaires pendant un bout puis l'autre, il fait juste écouter, là. Et aussi, sur Internet, la seule manière de communiquer, c'est avec des emojis, avec des likes ou en parlant. de ta vie, tu peux pas parler et communiquer plein de choses. Tellement. Si quelqu'un t'explique quelque chose et tu souris, t'éclates de rire, tu bouges, tu joues dans tes cheveux, tu communiques. Il y a pas ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai, pis je trouve tellement qu'il y a la vibe aussi, tu sais, juste cette énergie-là comme entre deux personnes, c'est tellement ça qui te dit, ça clique ou ça clique pas, pis ça, ça c'est pas par les réseaux sociaux, mais pas du tout, là, je veux dire. Oui, mais il faut que tu, il faut que, oui, pour les gens qui sont bons en écriture. Mais alors... Mais même à ça. Moi, ça m'est arrivé, là, d'être genre, oh wow, genre, c'est super nice pendant qu'on s'écrit, pis tout, pis on se rend compte finalement, pis y'a pas de vibe, là. Et l'inverse. Moi, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais je pense que les femmes le vivent plus que les hommes. Tu tombes sur des hommes à l'écriture, brôle. Ouais. Amusant. Cochon. Sensuel. Tu t'assois avec eux autres, éteins. Tellement. Mais c'est parce qu'ils ont le temps, genre, de réfléchir à quoi écrire. Ils ont du monde qui les aide, sûrement, justement. Ils ont une amie de fille à côté qui sont comme, écrit ça, écrit ça. Pis là, ils arrivent en vrai, pis c'était pas lui, dans le fond, qui te parlait, là, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est sûr que c'est comme, oui, tu sais, tes amis de fille, c'est une bonne idée, mais à une certaine limite, tu restes toi-même, là, parce que sinon, tu fais juste perdre le temps à tout le monde, là, tu sais. Ouais. En gros. Ou si t'es pas toi-même, même à date, soit en représentation. C'est ce que j'aime aussi des dates, le côté d'un peu de représentation. Ouais. J'ai d'avis que pour, oui, c'est bien l'honnêteté, pis pour une relation amoureuse, c'est beaucoup mieux de montrer dès le départ qui tu es. Je suis d'accord. Par contre, en date, si ton objectif, c'est simplement, pour mon but, rencontrer du monde, coucher avec eux autres, yeah, être en représentation et savoir que faut que tu mettes du jus, c'est tant mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça me fait penser, genre, dans le temps que tu datais, t'étais-tu du genre ben straightforward, tu sais, comme ça va juste être du cul ou... Non! Le truc pour avoir la sexualité, c'est faire croire qu'elle est en amour. Oh, mon. C'est ce que je faisais moi quand j'avais 20 ans. Ah, mais là... Ben oui, ben oui. C'est triste. C'est pas triste, c'est manipulateur. Ben, c'est ça. Ouais. Non, non, je peux pas commencer à faire. Moi, dans ma vingtaine, c'était juste bon, let's go, là. Ouais. Tu trouvais juste des manières d'arriver à tes fins. Et des fois, je tombais sur des femmes qui voulaient la même chose. Ça, c'est comique, c'est quand tu tombes sur des femmes qui veulent absolument la même chose, qui emballent à ton jeu. Et les deux, vous comprenez que... Ouais. Ce qui est le fun aussi d'aller en date, c'est que tu peux pas juste tomber en amour, mais tu peux trouver des amants. Ben oui, 100%. Très, très sain avoir des amants. Ben oui, il faut, quasiment. Dans le sens où, quand t'es célibataire, c'est le fun, avoir un petit peu de chaleur humaine une fois de temps en temps. Bien sûr. C'est même nécessaire. En tout cas, moi, pour moi, ça l'est, là. Hum hum. Vive les amants. Ben oui, 100%. Même que moi, je suis plus du genre couple ouvert pour de vrai, puis de continuer à n'avoir on the side. Mais en tout cas, ça fait déjà une heure qu'on parle, fait que... D'autres questions? Ben, ça fait pas mal l'auto. Je trouve qu'on a vraiment parlé de plein d'affaires vraiment cool. C'était vraiment le fun. Je suis comblée de joie en ce moment. Yo. Très heureux. Pour vrai, vraiment, un gros merci d'être venu sur le podcast, puis... Puis, ben, bonne continuité avec Steph, puis le bébé, puis votre podcast. Merci. On peut pluguer tes affaires, si tu veux. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, et sur Spotify. Thomas Levesque, googlez-moi si vous m'appréciez. Je mets beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Et si vous ne m'appréciez pas, s'il vous plaît, commentez-moi de la haine. Ça encourage l'algorithme pour que des gens, peut-être, qui m'apprécient, vont voir mon contenu. Bon, ben, c'est parfait. Tout le monde va aller voir ça. Merci, Thomas. À la prochaine, tout le monde.